Il y a vraiment des jours où je déteste mes cheveux Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu différente de d'habitude Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas du tout devant mes bibliothèques Pour la simple et unique raison, comme je vous en avais parlé dans ma vidéo Ask Feriju, qui était la vidéo pour les deux ans de la chaîne J'ai envie de faire d'autres vidéos que des vidéos livres, lectures Evidemment cette chaîne restera majoritairement, principalement au sujet des livres Vous savez que c'est ma passion, c'est ma raison de vivre, les mots, tout ça Mais comme toute personne je pense, les livres ne sont pas uniquement ma seule raison de vivre Et c'est pas la seule chose que j'aime Et du coup je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'explorer d'autres choses Même si ce ne sera pas forcément que ça Donc voilà, je vais faire en fait de tout Comme vous avez pu le voir, il y a déjà eu quelques vlogs sur la chaîne J'ai décidé de ne pas m'empêcher de faire d'autres genres de vidéos Et aujourd'hui je reviens avec un haul, mais qui ne sera pas un book haul Mais qui sera un haul de choses que j'ai acheté à côté Donc ça va être vêtements, produits pour la peau Et maquillage, ce genre de choses Donc évidemment, vous n'êtes pas obligés de regarder cette vidéo Je pense que si vous êtes un garçon, vous n'avez absolument aucune envie de savoir ce que j'ai pu acheter récemment Ce qui est totalement compréhensible De même qu'il y a des filles qui n'en ont absolument rien à faire, de ce genre de choses Donc n'hésitez vraiment pas à cliquer sur le petit X, je sais pas où il est sur votre ordinateur Voilà, c'est vraiment juste j'ai envie de faire ce genre de vidéos S'il y a des gens qui les regardent, tant mieux Sinon c'est pas grave, je vous en voudrais pas Et donc on va commencer tout de suite pour éviter que la vidéo soit trop longue Donc je vais commencer avec des choses que j'ai acheté à Leclerc récemment Il y a eu une promo, je l'avais dit sur la page Comme vous le savez, je ne devrais pas dépenser d'argent Mais j'ai eu la chance que ma mère ait la carte Leclerc Et sur sa carte Leclerc il y avait des sous Je ne sais pas si vous connaissez, si vous êtes familier avec Leclerc Mais en gros vous avez une carte et vous pouvez cumuler des points Et les points se transforment en argent, enfin bref Et du coup j'ai eu la chance de pouvoir acheter des choses en promo Et autre chose avec la carte Leclerc de ma mère Donc voilà, ma mère c'est la meilleure Elle est gentille, au lieu d'acheter de la nourriture avec Et bah voilà, ça sonnait très superficiel C'est pas grave Donc la première chose que j'ai acheté c'est une nouvelle brosse Et j'en avais une autre que j'ai depuis que j'ai peut-être 10 ans Qui appartenait à ma grand-mère Enfin, que j'utilisais quand j'allais chez elle Et je l'ai gardée depuis tout, enfin depuis ce temps là Parce qu'après ma grand-mère est morte et voilà Et puis elle a toujours fonctionné, elle est pas cassée, voilà Mais je cherchais quelque chose qui était avec des picots en je sais pas quelle matière c'est Et à la fin il y avait des petites boules pour éviter que ça me fasse mal au cuir chevelu Donc voilà, j'avais vraiment besoin de quelque chose qui me démêlait vraiment les cheveux L'autre était de telle matière que j'avais les cheveux électriques Et déjà que vous pouvez le voir les cheveux, c'est pas vraiment ça chez moi Donc j'avais besoin de quelque chose d'un petit peu neuf par rapport à ça Donc pour continuer dans ce qui est pas intéressant Je me suis repris des linges et des maquillantes Donc je prends les des make-up originales duo Là je les ai pris en linges et duo, donc un peu plus large C'est pas celles que je prends d'habitude Mais c'est la même chose pour moi Sauf que ça retire plus de make-up Donc à la limite je préfère celle-ci Mais je crois qu'elles sont un peu plus chères C'est pas grave Et la dernière chose qui n'était pas en promo, c'est le Labello Donc j'ai pris Vanilla et Macadamia Donc j'en avais pas forcément besoin Parce que j'en ai déjà Mais j'adore les baumes à lèvres Voilà tout simplement Et voilà c'est vrai que Vanilla je n'avais plus Et donc voilà Désolée Et donc maintenant pour ce qui est des promos Je suis désolée par contre je n'ai plus les prix C'était sur les tickets de caisse et je les ai pas gardés Donc je ne sais plus Mais c'était généralement à moins 50% Ou même plus ou un petit peu moins Mais c'était relativement abordable Et je n'achète généralement mon maquillage qu'en promo Parce que sinon c'est un peu cher Et c'est pas forcément ce que je privilégie quand j'achète C'est généralement les livres Mais bon ça c'est pas grave Je me suis pris le Baptiste Shampooing Sec XXL Volume Parce que mes cheveux Bon là ils sont crazy Mais quand ils sont pas crazy Ils sont vraiment très 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 plat Et franchement pas génial Bon là ils sont un peu plats aussi Mais bref en gros ça donne vraiment du volume de lion Ça fait un peu genre la Kristen Stewart dans ses photoshoots Donc voilà c'est pas mal J'aime beaucoup J'en avais déjà un autre de Baptiste Que j'avais eu dans une Birchbox Que j'avais pas forcément beaucoup aimé Mais celui-là est pas mal J'en parlerai dans une autre vidéo plus tard Ensuite un produit que j'avais vraiment envie de tester Parce que voilà je suis fan de bioderma De l'eau micellaire J'utilise des bouteilles Bouteille sur bouteille Le truc c'est que c'est pas trop gratuit Si vous voyez ce que je veux dire C'est un petit peu cher Et j'avais beaucoup entendu parler Sur les chaînes anglo-saxonnes De l'eau micellaire garnier Et je me disais Bon en fait j'ai une peau à problème Dans le sens où tous les produits Pratiquement j'en suis allergique C'est très très rare que je trouve un produit Qui me donne pas des boutons Par exemple pour les Michael Todd Je les avais acheté peut-être en septembre l'année dernière Et alors que c'est censé être une marque Pratiquement bio et vraiment naturelle Et ben pratiquement tous leurs produits Me donnent des boutons Voilà c'est génial Donc je voulais tester Je savais pas trop à quoi m'attendre Et c'est un plutôt bon produit Encore une fois j'en parlerai dans une autre vidéo Mais je dirais que c'est un bon jupe Pour le bioderma La bouteille est pratiquement pareil Transparente avec le petit bouchon rose Donc voilà c'était une belle découverte J'en ai déjà utilisé un petit peu Mais je ne maquille pas tous les jours Ensuite je me suis pris le Master Cajal De Maybelline Qui est un kohl Et le truc c'est qu'il me tentait vachement Parce que je déteste les crayons en fait Parce que pour les tailler Moi à chaque fois c'est pas possible La mine se casse Et quand il y en a pratiquement plus Sur le crayon Avant de le retailler Vous savez la matière Genre bois Je ne sais pas ce que c'est Ça me rend toujours dans les yeux Et déjà que mes yeux pleurent tout le temps Généralement ça a tendance A m'irriter l'oeil Comme pas possible Et là comme il n'y avait pas Ce format un petit peu Crayon C'était juste en gros La mine noire J'avais vraiment envie de tester C'est pas mal pour estomper Pour faire un genre de Smoky sur l'oeil Si on n'a pas forcément envie De faire un grand maquillage Particulier pour la journée Par contre en muqueuse interne Ça ne tient pas du tout Mais alors pas du tout J'ai ensuite pris un mascara Qui est le Mega Volume Miss Manga De L'Oréal Et je suis une junkie de mascara Je cherche toujours le mascara Le meilleur Parce que j'ai des cils Particulièrement pourris Tout plat Enfin Vraiment très court Qui se recourbe pas facilement Même avec un recours de cils Tout ça Tout ça Donc voilà Je suis toujours à la recherche De mascara Qui pourront allonger mes cils Et celui là Est pas mal du tout Je dirais pas que C'est la découverte du siècle Je recherche encore Le mascara Qui saura me faire des cils De malade Même si à mon avis Les miracles Ça n'existe pas non plus Mais voilà C'était une belle découverte Et je crois que celui là Est à 4€ Donc vraiment un bargain J'ai ensuite fini avec des rouges de lèvres Parce que pareil Comme le mascara J'adore ça Je trouve que ça ajoute vraiment Quelque chose à un maquillage Si on a pas forcément envie De se maquiller beaucoup Au niveau des yeux Ou le reste Donc je me suis pris Un L'Oréal C'est Caress 301 Dating Coral Celui là est vraiment pas mal Il est très très Transparent Enfin il est pas non plus Super pigmenté sur mes lèvres En tout cas Parce que sur la peau Il est vraiment très très bien Il rend très très beau Mais c'est vrai que sur mes lèvres Je dois les avoir un petit peu corral Parce que C'est pas un rendu Super flashy Même si bon J'ai pas non plus envie D'être D'être un feu orange Pour tout le monde Mais voilà C'est un bon petit rouge à lèvres A avoir dans la vie De tous les jours Pour une utilisation quotidienne Je me suis donc ensuite pris Le Color Rich Toujours de chez L'Oréal Je crois Oui Le 373 Magnetic Coral Et alors celui là Je suis tellement déçue Parce que je n'avais pas capté C'est qu'il y avait des Paillettes dorées A l'intérieur Et moi je suis pas forcément Très fan de Paillettes dans les rouges à lèvres Sauf que par rapport à celui Que vous verrez après C'est différent Mais là c'est vraiment Vraiment pas Subtil Et je pense que Je l'utiliserai pas Parce que vraiment C'est En plus ça va pas du tout A mon teint de peau Je trouve que la couleur orange Me fait ressembler à un clown Donc voilà C'est vraiment dommage Parce que Ça avait l'air joli Dans le packaging Mais non 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 Et le dernier C'est un Maybelline Et il s'agit du 812 Delicate Pau En couleur sensational Et celui-ci ça me dérange pas Il y a des petites Paillettes Enfin De la couleur pear Un petit peu Comme le dit le petit nom Mais C'est vrai que Celui-ci me dérange moins Et je trouve que la couleur Me va très très bien Peut-être que j'ai tort Avec le soleil Ça se reflète assez Assez joliment Et du coup J'en suis très très satisfaite Comme quoi Ça dépend vraiment De quelle paillette on parle Je pense qu'il me servira Beaucoup cet été Donc ensuite On passe aux vêtements Et là Je les ai effectivement achet Avec mon propre argent Donc c'était pas forcément Très 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 intelligent Mais bon En même temps J'achète jamais de vêtements Alors je me dis Voilà C'était un peu mon excuse C'est moi qui le paierais De toute façon Ça serait moins de choses A acheter aux Etats-Unis Comme on dit Mais voilà Je suis tombée sur ces jolies pièces Et je pouvais pas Ne pas les prendre Si j'aurais pu Mais j'avais pas Bon j'ai pas d'excuses quoi Donc les 3 premières choses Que je vais vous montrer Ont été achetées Dans une boutique locale Je me souviens après Du nom de la boutique Mais le premier top Que j'ai acheté Se présente comme ceci C'est un vert un peu Il apparaît mint A la caméra Mais c'est pas du tout Un mint je pense Il est beaucoup plus Parce que mint Ça me fait un peu penser A une couleur un peu bleutée Et là je trouve Qu'il est vraiment vert Donc voilà Il y a des petits détails Genre collier chaîne Autour du col Et des bras D'ouverture des bras Et il y a des petits flex A l'intérieur Que je trouve vraiment Très très sympa Et le dos Est un tout petit peu Plus long Que le Que le Que le devant Donc c'est un High low Mais vraiment très Très délicat C'est pas quelque chose De vraiment Trop prononcé Mais je l'adore Je trouve qu'il est vraiment Très très sympa Ça me fait un peu penser Un look californien Année 90-2000 Avec vous savez Les patins Roulettes Et voilà Je le trouve vraiment Vraiment superbe Et il me tarde De le porter Donc cette pièce M'a été inspirée Par le style de Kalel Que j'adore C'est en fait Une youtubeuse américaine Qui est avec Un des deux gars De Smosh Elle tient le blog Freely and Fancy Et la chaîne youtube Elle a également Une chaîne youtube Avec Anthony Donc son copain Et je sais qu'avant Sur youtube Elle était très très célèbre Il y a quelques années Mais je ne regardais pas encore Enfin bref Je l'adore Cette fille Elle est géniale On a des goûts Vraiment très 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 similaires Et je trouvais Qu'elle avait un style beau Très très beau Et je me suis donc Acheté un genre de par dessus Je sais pas du tout Comment ça s'appelle Dans un genre de Lace Dantelle Je trouve ça vraiment Très 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 beau Je sais pas si on peut Vraiment bien voir Comme ça à la caméra Mais je trouve ça Vraiment d'un romantique Voilà C'est vraiment superbe Comme j'adore Et je sais pas encore Avec quoi je vais le porter Mais je trouverai bien Des idées D'ici cet été Parce que je compte Évidemment l'emporter Avec moi Vous êtes un génie Cette robe là Que je vais vous présenter Mais j'en suis tellement amoureuse C'est une robe Avec une petite ceinture Qui va avec Où il y a des petits cœurs Je sais pas si vous pourrez voir Donc la robe est en fait Effet jean Mais c'est pas du tout Une matière jean Et avec des petits poids Il y a des petits détails Des petites poches Avec des petits Des petits boutons Très très jolis Et je l'ai porté Enfin je l'ai essayé Du moins parce qu'elle est Un peu courte Donc j'attendrai quand même Les vrais beaux jours Parce que si vous habitez La région parisienne C'est pas très des beaux jours Pour ce moment C'est un peu la loose Donc voilà je l'adore Elle est magnifique Je trouve qu'elle me va Très très bien Et j'ai hâte de la porter Parce qu'elle est vraiment Superbe Et enfin la dernière robe Ça date un peu Puisque je l'ai acheté En fin avril début mai Mais je tenais quand même A vous la montrer Et il s'agit d'une robe De chez Naf Naf Qui est mon magasin préféré Mais j'ai pas forcément L'argent pour naviguer Chez Naf Naf Tous les semaines Tous les mois Tout ce que vous voulez Comme ceci Donc je trouve ça Vraiment très très beau Et en fait A la base je l'avais repéré En blanc et bleu Malheureusement Ils avaient que en L Et le L était trop grand Pour moi Donc bah du coup Je l'ai prise en rose et noir A la caméra ça fait rouge Mais je vous assure Que c'est rose Pour moi c'est rose Enfin bref Mais du coup Je me dis que A la limite Je pourrais la porter Et le soir Et la journée Parce que l'autre Vous est vraiment plus casual A la limite Là je me dis que Je peux essayer De la dress it down Et je peux la dress it up Je sais pas comment on dit En français Mais vous voyez un petit peu Le contexte quoi Je peux la porter en soirée Comme je peux essayer De la porter en journée Avec quelque chose de Je sais pas Des sandales Une peste en jean Même si j'en ai pas Mais voilà Donc on va passer Aux derniers achats Que j'ai effectués C'est dans une petite boutique Qui est près de chez moi Ma mère avait vu Une annonce dans le journal Comme quoi ils vendaient Des Yankee Ken Loan Et je me suis dit Ah what ? Du coup je me suis dit Il faut absolument Que j'y aille Et arriver dans le Dans la boutique C'était un paradis Pour les sens Ils vendaient très peu De Yankee Ken Loan Mais ils avaient Un mur Mais un mur plein De bons cosmetics Qui est un petit peu En fait Une marque à la loge Qui est anglaise J'en avais profité Du coup pour acheter Aussi des petits cadeaux Pour une amie Et ma mère voulait acheter Aussi des cadeaux Pour une amie à elle C'était son anniversaire Enfin bref Et en fait Si on achetait Pour 30€ De bons cosmetics On avait le droit A un petit Baume à lèvres Donc vous imaginez bien Que j'en ai profité Et du coup Je vais vous présenter D'abord les Yankee Ken Loan La première que j'ai prise C'est Fireside Treats Qui me rappelle Étrangement Marshmallow Firesides De Bath & Body Works Donc voilà C'est en petite tartelette Parce que J'ai hésité Apprendre autre chose Mais alors L'histoire vachement drôle En fait C'est que ma mère En brocante Récemment Elle a acheté un brûleur Avec des petites tartelettes Elle le fait pas brûler Donc le brûleur Je sais pas trop si Je vais l'avoir Mais du coup Il faudrait peut-être Que je pense En acheter un pour moi On verra Mais du coup Je suis assez contente J'ai hâte de les tester J'ai pris également Vanilla Cupcake Alors les deux Se ressemblent étrangement Je dirais que le Vanilla Cupcake Est un petit peu plus sucré Que celui-ci Mais ça sent tellement bon Et le dernier Alors là Ce qui est assez marrant C'est qu'en plus Je les avais même pas sentis En magasin Je savais pas qu'on pouvait sentir Par dessus le plastique En même temps Ça me parait logique Quand même Bon bref Et j'ai pris Bahama Breezy Oh my god Oh Si vous saviez Mais comment ça sent bon Ce truc Ah je vous mettrai La description En barre d'infos Si je trouve sur le site Lesquels c'est Parce que franchement Mais Je crois que c'est ananas Pamplemousse Ou je sais pas trop quoi Mais c'est vraiment Si vous aimez les cocktails Ah mais j'ai tellement hâte De les faire brûler Parce que je crois que ma chambre là Ça va être Le paradis sur terre quoi Clairement C'est Ah ça sent trop bon Je me suis ensuite pris Un savon Donc c'est un Sliced Soap En gros c'est en fait Ils ont des blocs de savon Un peu comme chez Lush Vous pouvez Prendre des tranches En fait si vous voulez Et celui-ci c'est Planet Rock Et par contre là Ça sent pas par dessus le plastique Mais Je l'ai senti en magasin J'ai attendu de l'utiliser Pour vous faire ce haul J'aimerais tellement que ça se sente Tellement c'est bon Pareil si je le trouve Je vous mettrai Le lien en barre d'infos Pour que vous puissiez aller voir Le descriptif Bon je peux pas l'ouvrir Mais franchement déjà Il est superbe Il est vraiment trop trop beau Et il sent à merveille À un moment donné il faut se calmer quand même Et ensuite je me suis pris Deux petites choses pour le bain Alors j'en ai déjà utilisé une Celle-ci c'est à ma mère En fait j'ai pris un bain Mardi Et je l'avais montré sur Instagram Donc si vous ne me suivez pas Sur Instagram N'hésitez pas Ce sera mis en lien en barre d'infos Et donc c'est une petite Comment ça s'appelle cela ? Je sais pas mais Oh mon dieu Comment ça sent bon ? Dans mon bain C'était juste Énormissime Et ça vous laisse la peau Juste mais incroyable Parce que donc c'est fait avec du Coco butter Je sais pas comment ça se dit en français Et puis ça venait dans les petites boîtes Comme ça Donc je trouve ça vraiment très sympathique Je vais essayer de pas la casser Parce que c'est pas la mienne Et je me suis également pris Un genre de petit cupcake Qui est trop bon lui aussi À moitié floral et à moitié sucré je pense C'est trop bien Alors ça par contre Vous l'utilisez au moins en trois fois Parce que Pour un seul bain C'est un peu énorme Si vous connaissez pas mon cosmétique C'est que vous allez chez Lush Ils sont moins chers il me semble Et ça sent divinement bon Et les propriétés sont les mêmes C'est très naturel C'est vraiment Je suis sortie de mon bain Mais ma peau elle était merveilleuse quoi En gros c'est ça Et donc le petit cadeau que j'ai eu Donc c'est un baume à lèvres Et c'est le fruit salad Et Ça sent l'ananas Oh là là Mais si vous aimez les salades de fruits Mais moi j'adore ça en été Par contre au niveau Hydratation Je suis pas forcément convaincue Mais bref Voilà Donc ça conclut mon haul Je suis désolée La vidéo s'est avérée Elle est finalement très très longue N'hésitez pas à me dire en commentaire Si vous avez utilisé Certains des produits Que j'ai mentionné Ce que vous en pensez Et moi je vous dis A très bientôt Pour une nouvelle vidéo Bye